En début d'année, on se connaît, on a plein de bonnes résolutions. Cette année, je vais me mettre au sport, cette année, je vais me mettre à la méditation, cette année, je vais lancer un nouveau projet. On sent qu'il y a l'énergie du neuf, l'énergie du renouveau, ça commence, l'énergie du un. Nouvelle année qui débute, tous les espoirs sont permis. Et puis, je ne sais pas si vous avez cette habitude-là, comme moi j'ai pu le voir pendant des années, on est tout feu, tout flamme au démarrage. Et puis, après, on se rend compte qu'une année, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint, ça dure 365 jours une année, et nos résolutions de début d'année, elles tombent à plat, et au bout de 200 mètres, nos bonnes résolutions, il n'y en a plus. Donc moi, ça fait des années, et ça me vient aussi de mes lignées initiatiques, qu'on utilise ce processus de découper comme ça l'année en cycles de 90 jours. Donc on va avoir quatre cycles de 90 jours. Le 90, c'est quoi ? C'est le chiffre neuf. Donc c'est une énergie justement du neuf. C'est une énergie aussi dans les cycles de l'incarnation, de la manifestation pour l'humain. Un humain, normalement, il se manifeste en neuf mois. Et tout ce qui va pouvoir se manifester, se mettre au monde de manière neuve, passe par le chiffre neuf. Et dans la tradition initiatique, le 90, c'est le neuf dans la matière. Donc c'est si je veux apporter du neuf jusque dans la matière, on est avec le 90. Si on était sur le plan du corps et de l'âme, on serait avec le 900. Et puis si on était sur corps, âme, esprit, on serait avec le 9000. Mais le 90, c'est mettre du neuf dans la matière. Alors mon observation, c'est que quand, au lieu de se faire des projets sur toute l'année, on se fait des projets sur les trois mois à venir, ça nous donne quelque chose de beaucoup plus resserré, beaucoup plus ramassé. Donc on a là janvier, février, mars. Après on va avoir avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Et octobre, novembre, décembre. Alors ça paraît tout court comme ça, de couper l'année en quatre. Mais testez-le. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, faites vos résolutions. Regardez de quoi vous avez l'élan pour les 90 jours à venir. Janvier, février, mars. Pour ces trois mois-là. Et vous pouvez à partir de la regarder concrètement. Quels objectifs vous vous mettez à 90 jours ? Quel est votre plan d'action à 90 jours ? Et vous pourrez faire le point dans 90 jours. L'énorme avantage de ce système, c'est que qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous retrouver dans 90 jours au mois de mars. Qu'est-ce qui se passe au mois de mars ? Équinoxe de printemps. Qu'est-ce que c'est équinoxe de printemps ? Soleil, zéro degré dans le signe du bélier. Là, vous avez toute une énergie nouvelle qui arrive. Et hop, on reprend un nouveau départ. Donc c'est l'avantage de ce système des 4 fois 90 jours. C'est que chaque quartier de 90 jours va se terminer par une célébration solaire. On va avoir deux équinoxes, deux solstices. Donc à la fin du premier cycle de 90 jours, on finit sur l'équinoxe de printemps avec l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Donc il va nous redonner une énergie nouvelle. C'est-à-dire que, vous voyez ce qui se passe au moment du 1er janvier. Qu'est-ce qui se passe quand on commence une nouvelle année ? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette notion de nouvelle résolution ? C'est qu'il y a une énergie nouvelle qui arrive. Et dans l'année, si on n'est pas attentif au cycle du soleil, au cycle des saisons, l'énergie va retomber, ça va s'étirer. Et en fait, c'est une question d'attention à l'énergie qui nous est donnée, que ce soit au niveau tellurique ou au niveau cosmique. Donc là, quand on a des cycles de 90 jours en partant du mois de janvier, on va se retrouver tous les trois mois à être attentif au fait qu'on est en train de passer sur un signe cardinal. Cardo, en latin, c'est le gond de la porte. Et les signes cardinaux, on les appelle les portiers des saisons. Et donc on va avoir quatre cycles qui se terminent toujours par une célébration solaire. Alternativement, équinoxe de printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne et solstice d'hiver. Et chacune de ces portes des saisons va nous donner une énergie nouvelle qui va nous relancer pour le cycle suivant des 90 jours. Donc là, on termine le premier cycle de 90 jours. Donc janvier, février, mars, on arrive sur la porte de l'équinoxe du printemps, qui est aux alentours du, entre le 21 et le 23 mars. Et là, on va avoir toute l'énergie du printemps, la sève qui monte, les énergies solaires où là le soleil va commencer à grandir. Là, on va avoir beaucoup d'énergie. C'est le moment d'ensemencer. C'est le moment de décider vraiment qu'est-ce que je veux mettre en œuvre pour mon année. Et là, on va donc refaire à ce moment-là notre planification, mettre nos intentions et faire notre plan d'action pour les 90 jours suivants. 90 jours suivants, donc avril, mai, juin. Là, le soleil grandit. C'est le moment où on va aller vers la grande lumière au mois de juin, solstice d'été, entre le 21 et 23 juin, entrée du soleil dans le signe du cancer. Là, c'est un temps vraiment de réalisation où on est porté par les énergies solaires. Il y a quelque chose qui grandit. Et c'est vraiment le moment d'extérioriser, de regarder vraiment comment on peut concrétiser, comment on peut faire pousser, comment on peut nourrir le germe de nos projets que l'on a plantés pendant le premier trimestre. Et puis, donc, on arrive solstice d'été. Là, c'est un moment qui est toujours paradoxal comme tous les solstices parce qu'on va avoir à la fois le jour le plus long de l'année et aussitôt, les jours commencent à décroître. Donc là, on est déjà invité à ce moment-là, à la fin de ces 90 jours-là, au temps du solstice d'été, à regarder comment je vais pouvoir, dans les 90 jours qui suivent, capitaliser tout ce que je suis en train de créer pour pouvoir, à un moment donné, le moissonner à la fin de l'été. Et là, on va donc entrer dans le troisième quartier de 90 jours, juillet, août, septembre, qui va nous conduire à l'équinoxe d'automne. C'est un temps dans lequel on est appelé à la fois à moissonner, donc à regarder comment on peut commencer à récolter, faire fructifier et récolter tout ce que nous avons mis en œuvre au niveau de nos projets, quel que soit le plan des projets, que ce soit personnel, relationnel, professionnel, spirituel, et aussi prendre un temps de vacances, vacances sans aise, vraiment un temps de vacances intérieures, un temps où on va pouvoir se reposer à un moment, laisser reposer un petit peu tout ça, pour se préparer. Donc à la fin de ce quartier de 90 jours, on est avec l'équinoxe d'automne en septembre, entre le 21 et le 23 septembre. Là, c'est un temps où les énergies vont s'équilibrer, l'équinoxe, le jour et nuit qui sont égaux. Et là, on va avoir un temps pour faire un peu le point, le bilan sur notre année solaire, sur les projets, sur tout ce qu'on a mis en œuvre, et où on va un petit peu commencer à basculer, donc de quelque chose qui était plus dans l'extériorisation, vers le dernier quartier de l'année, octobre, novembre, décembre, qui nous conduit gentiment aux solstices d'hiver. Là, on va rentrer dans une période d'intériorisation, qui est plus une période pour entrer dans ce que les anciens appelaient l'oratoire, dans la tradition initiatique, on a l'oratoire et le laboratoire. L'oratoire, c'est l'intériorité, là où, dans le secret de notre cœur, on regarde qu'est-ce que je veux faire, et puis le laboratoire, c'est là où on va travailler, donc c'est là où on extériorise. Donc, quand on entre dans ce dernier quartier de l'équinoxe d'automne jusqu'aux solstices d'hiver, c'est le temps où on entre dans cet espace intérieur, où on va laisser comme infuser tout ce qui s'est fait pendant l'année, regarder quelles leçons on a à tirer de tout ce qu'on a fait, de tous les projets qu'on a eus, et laisser surtout se reposer la terre, reposer le corps, reposer les énergies, tout comme la nature, dans ce temps de l'automne, un temps de ralenti, c'est un temps de ralentissement qui va nous conduire jusqu'aux solstices d'hiver, où là, on est vraiment invité à marquer une pause, un temps d'arrêt, avant de redémarrer pour l'année suivante. Donc, vous voyez, découpez l'année comme ça, en quatre sections de 90 jours, ça va vous permettre à chaque fois d'être au maximum en adéquation avec le trimestre dans lequel vous vous trouvez, à la fois en lien avec les rythmes du soleil, et aussi en lien avec le cycle de la terre et de l'humain. Voilà, les amis, j'espère que ce dernier podcast de la décennie vous aura apporté des pistes pour vivre cette transition, et je vous dis donc à bientôt l'année prochaine pour le premier matin d'ISA de l'année 2020. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes. Si vous l'écoutez sur YouTube, vous pouvez laisser un commentaire et un pouce bleu. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez laisser le nombre d'étoiles qui vous convient. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et je vous dis à tout vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada